Bonjour les amis et bienvenue dans l'épisode 3 de Ori and the Blind Forest, un jeu bien connu sorti très récemment, il y a moins d'une semaine il me semble, et qui a eu déjà de très bons échos au niveau de la presse et aussi des joueurs. Alors, hop je vous rappelle ici on a la pierre carte à les récupérer qui est à gauche, on va s'y atteler maintenant déjà, j'allais tuer le mob qui est en haut pour ramasser 2-3 d'XP, ça mange pas de pain, hop là, alors comment je peux remonter, hop là, ok, objectif de l'épisode, passer la porte qui est en haut et ramasser la pierre carte qui est à gauche, on a eu à l'épisode précédent si vous l'avez pas vu, la capacité de sauter sur les murs, comme ça, comme je viens juste de le faire là, et je pense que ça va être bien pratique pour la suite, alors que je me mange un coup gratos. Bon le personnage d'Ori est vraiment super mignon, super sympa, alors je vais devoir tuer le mob, ok, et on prend le caillou. N'hésitez pas à écouter la musique qui est vraiment splendide, bon là ça pue le petit endroit caché, bon on me la fait pas, j'arrive même pas à sauter là-haut. Oh, hiss, bravo. Hop, et du coup avec le skill qu'on a récupéré là, on peut aller là. Vite, 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 passe dessous, est-ce que ça bloque ? Non, ça bloque pas la rotation. On va essayer de passer entre les deux, ok. Ah bah on a les deux pour le prix d'un, on a ici celui qui nous manque, faut que je vois si je peux aller récupérer le truc dans la gauche là, je sais pas si vous le voyez. Hop là, voilà, quelques petits points de compétence qui sont récupérés gratos, RT pour saisir et déplacer les objets. D'accord. Il va falloir sauter dessus. Non c'est bon, je peux aller là, impeccable. Allez, les deux pierres pour le prix d'un, j'ai encore passé le tuto. Je fais vraiment de la merde avec ça. Allez, je tue les mobs. Et on va essayer les deux petites portes. C'est parti. On va voir ce qui nous attend dans ce jeu. Il y a une ambiance particulière. C'est assez sympa. C'est pas un jeu qui est fait pour être très long, c'est pas un jeu qui est peut-être fantastique. Même si là, les petits traits, enfin les petites façons d'attaquer, c'est assez sympa quoi. Mais c'est pas... Il n'y a rien d'ultra ouf quoi. C'est bien maîtrisé en tout cas. Alors, comment ça marche ? Ça nous observe la carte quoi. Ça nous montre la carte. Ok. Donc là, on vient de là. Puis on a fait ça, c'est un petit... Des dalles de galerie. Ok. Si je regarde la map, est-ce qu'il y a une grande salle ? Peut-être que la salle là, qui est au milieu de l'écran, c'est un peu la salle comme en bas à gauche. Ici, où j'ai chopé le double saut là. Enfin, le saut contre les murs. Peut-être qu'ici, il y a aussi une compétence, quelque chose comme ça. Il faut observer les grandes salles. Elles sont souvent sujettes à des scripts. Pour le jeu. Hop là. Tu perds la vie. On va ouvrir la porte et continuer l'aventure d'Ori. Alors ça, c'est rien. Par contre, si je saute là-dessus... Ah non. Alors je vais essayer de former un petit peu de compétence tant que j'ai un lien d'âme qui est là. Voilà. Pour augmenter un sort, on va voir lequel on prend. Hop là. Tu vas gagner un point de compétence. Alors. Hop là. Alors, j'ai trois choix. Augmente la puissance de la flamme spirituelle, donc mon attaque. La plupart des bonus s'affichent sur la carte. Ça, je sais pas si c'est ouf. Ça, ça fait beaucoup une cellule de vitalité. C'est quand même pas mal. Donc là, c'est plutôt des dégâts. Ça, c'est plutôt... Les deux, là, sont des bonus... Ça, c'est plutôt support, je dirais. Ça, c'est plutôt la carte. Cellule s'affiche sur la carte. Ça, c'est plutôt observation, exploration. Je pense qu'on va plutôt taper là-dedans. Deux pierres clés. Deux pierres clés. Alors ici, on a de la compétence, des compétences. Ah, j'ai récupéré ça. Hop, on est sauté par-dessus. C'est bon. Sur l'autre côté, on trouve un petit truc caché. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ces portails d'énergie ont été scellés par des esprits du passé. Si nous voulons... Si nous récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons la traverser. Donc là, il faudrait quatre cellules d'énergie. J'en ai que deux. Donc c'est pas pour tout de suite. On est bien d'accord. Ok, d'accord. Faut vraiment mettre les quatre. Ok, donc faut en avoir quatre. A noter. Une fois qu'on en aura quatre, faudra me le rappeler. Que je me le rappelle tout seul. On verra bien. Comment on va là ? Parce que si je le vois... Eh bien, il n'y a pas de passage à gauche, quoi. Putain, j'aime pas ça. Est-ce qu'il faut une compétence supplémentaire ? Bon. Pour l'instant, on va avancer. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu chiant, les trucs. Comme ça. Têcher de passer des gros bonus. De ce style. Une troisième pierre d'âme. Une pierre... C'est quoi ? C'est une pierre clé, ça. Je dis de la merde. Ok. Bon, j'ai pris un point de dégâts. Pas très grave. Une quatrième. Alors, je ne sais pas ce qui nous attend, mais... Oh là là, lui, je prends deux dents comme un sac. Je ne sais pas ce qu'ils nous attend, mais on est préparés au niveau des pierres. Oh, je suis con. Je suis teubé. Je prends deux dents, quand même. Alors, ça ne fait pas de sauvegarde. Il faut que j'aille récupérer les quatre clés. Ok. Là, je pense qu'on va sauvegarder plus souvent. Plus souvent. Ah, j'ai récupéré un petit truc. Alors, si vous découvrez Friends Fun Games avec cette vidéo et cette vidéo sur ce jeu, tandis que je mange des dégâts qui sont fantastiques, je vous invite assez fortement à regarder la chaîne. Ce qu'elle peut vous apporter en termes de divertissement. Je pense que c'est plutôt sympa. Il y a quelques jeux. Il y a quelques jeux déjà sur la chaîne. On a plus de 110 vidéos répertoriées sur YouTube. Je vous invite à y faire un petit tour. Pas que forcément Ori and the Blind Forest. Il y a d'autres jeux. On va continuer. Oh là là, mais d'où je prends ce dégâts ? Ouh, t'es doux. Explique-moi quoi. Je ne chute pas dedans et je le mange. Là, il me semble qu'il y avait de la vie avant la porte. Ouais. Je vais marcher dessus. Est-ce que je peux faire un truc d'âme ici ? Impec. Il faut que j'y pense. Pour l'instant, je n'ai pas été en difficulté. À part là. Je meurs comme une grosse merde. Ça, ça va me récupérer. Voilà, ça me récupère bien la mana. Comme je l'avais suggéré. Donc, c'est bon. On a compris la mécanique. Hop là. Un coup à gauche, un coup à droite. Je récupère un troisième PV. Alors ça. Voici. Je pense que... Il suffit de se laisser glisser, en fait. Sauter sur l'autre mur. Et se rattraper. Mais bon. Pour l'instant, je fais la bonne technique de... Je prends un coup de dégâts. Allez. On a bien quatre portes. Quatre clés. Comme la dernière fois. Et on va partir. À l'escalade. Hop, hop, hop. Ah, je peux tout faire d'un coup. Ok. Allez. Il fallait bien quatre pierres. On peut continuer. Pour l'instant, c'est assez. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Ils me trouvèrent inerte, immobile et accablé. Je vais d'abord faire un petit tour à gauche. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Ah, je peux l'appeler, quoi ? Bon. Attention. Petite cinématique. C'est de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501